Merci beaucoup, permettez-moi de vous présenter le sujet intitulé Utilisation du MOSFET, transistor en tant que charge variable pour tracer la caractéristique EVPV du panneau. Ce travail a été effectué au sein du laboratoire du matériau énergie renouvelable, département de physique, université, hub-noseur. Selon le cadre de M. Hussein Bourouche et M. Ahmed Hélène. Pour commencer, nous allons essayer de suivre le plan suivant. On commence par l'introduction et nous exposons le matériel et les méthodes suivantes. Ensuite, nous passons aux résultats obtenus et les discussions. Nous terminerons aussi d'exposer par une conclusion et les perspectives de ce travail. Comme vous le savez, le défi énergétique actuel est de produire l'énergie électrique à partir des énergies propres. Quand on parle d'énergie propre, on parle des énergies liens, des énergies hydrauliques, des énergies géotardes, des photovoltaïques, la biomasse et l'énergie marine. Dans cet exposé, nous allons donner d'intérêt aux énergies photovoltaïques. Un champ photovoltaïque qui constituait plusieurs panneaux photovoltaïques. De même, un panneau photovoltaïque qui constituait de plusieurs cellules photovoltaïques. Ces entités-là sont responsables de la conversion d'énergie solaire en énergie électrique. Le principe de fonctionnement d'une cellule solaire est simple. Le principe de fonctionnement d'une cellule solaire est simple. En ce basant, on sert des transitions électroniques vis-à-vis de l'interaction avec la lumière, donc des transitions électroniques dans la couche de conduction. Un courant électrique se génère au sein du matériau. La modélisation électrique, une cellule solaire, est donnée par deux résistances, une diode, et un générateur de corrompre, ce qu'on appelle le modèle à une diode. La relation à qui existe entre l'intensité et la tension du panneau, ou bien de la cellule PV, est donnée par l'équation de Madisson. Le traçage de cette équation ne remonte, ou bien ne donne des informations clés sur la performance PV du panneau, ne donne des informations sur l'effet des variations des paramètres extérieurs, comme la température, comme l'effectuation d'équivalement, et comme l'effet de la poussière sur le panneau. Pour tracer cette caractéristique, il existe plusieurs méthodes. Il existe des méthodes qui utilisent des résistances variables, comme les rayustins. Il existe en fait des méthodes qui utilisent des capacités, ou bien condensateurs, en se manifestant du cycle charge et des charges du condensateur, ou bien des méthodes qui utilisent des transistors, comme le MOSFET pour tracer la caractéristique EVPV du panneau. Dans cet exposé, nous allons utiliser le MOSFET pour tracer la caractéristique EVPV du panneau. Le MOSFET utilisé dans ce travail de TPRF 740, le panneau utilisé est de type polycrystallin, ISX 330G, via l'intermédiaire, ou bien par l'intermédiaire d'une carte Arduino, en tant qu'unité d'acquisition de la tension et l'intensité du courant, et aussi en tant qu'unité de transfert de données vers un ordinateur PC. Alors, la tension de commande, VGS, est générée par Arduino, et ensuite amplifiée par un DC-DC-Busser, ou bien un amplificateur Busser, ensuite injectée la tension dans un filtre RC, afin de rendre le signal de commande varie de manière progressive, il suit une loi exponentielle donnée sous la forme suivante. Donc, VGS, la tension de contrôle, est égale à VPMW, 1-exponentielle, moins T sur RC. Alors, les deux valeurs de R et de C sont clés, importants. Donc, ils déterminent la durée nécessaire pour tracer la caractéristique EVPV du panneau. Alors, dans ces deux figures, vous allez constater que tant que la valeur de R et de C augmente, tant que la tension VPV, ou bien la durée nécessaire de la tension VPV pour atteindre le régime permanent, augmente. Mille chance pour la tension EPV, tant que R et C augmentent, tant que la durée nécessaire pour atteindre le régime permanent, augmente. Cela veut dire qu'un choix primordial de la valeur de R et de C est important pour tracer la caractéristique EVPV. Les résultats que nous avons obtenus par l'utilisation de MOSFET, donc la figure 1, représente une sorte de comparaison entre les données expérimentales et les données théoriques, ou bien les données datasheets. Les conditions de fonctionnement sont de 25 degrés C et 1 kW par mètre carré, ce qu'on appelle les données standards, ou bien les conditions standards. À gauche, en fait, c'est une sorte de comparaison entre les données simulées par MATLAB et les données du constructeur. Alors, on constate une sorte d'accord entre les résultats expérimentaux et les résultats théoriques à 25 degrés. Alors, lorsqu'on augmente la température à 50 degrés, c'est vrai que la tension VCC va diminuer et on constate une sorte de déviation, une petite déviation dans les données au voisinage de la puissance maximale. Et cette petite déviation est en raison, en fait, de plusieurs facteurs, comme les fluctuations de la température et les fluctuations de clairement à cette température. Par suite, donc, la résistance interne du panneau va être différente de la résistance du constructeur. Alors, pour les puissances, alors, la figure 5, en fait, c'est la puissance et la comparaison entre la puissance expérimentale et la puissance théorique du constructeur. Figure 6, c'est la puissance expérimentale et théorique, la comparaison, mais aussi à 25 degrés et 1 kW par mètre carré. Alors, on constate que l'erreur relative par cette technique ne dépasse pas 5%, en général, à 25 degrés et à 1 kW par mètre carré. Par contre, lorsqu'on augmente la température, l'erreur augmente. Oui, c'est vrai qu'il dépasse 5%, mais en général, il ne dépasse pas 10%. Cela peut, en fait, nous dire que c'est technique capable de caractériser un panneau solaire photovoltaïque. Donc, en tant que conclusion, dans cet exposé, nous avons utilisé un panneau solaire SX pour faire des tests expérimentaux. Alors, nous avons trouvé un accord sur deux raccordements, sur d'encombrement entre les données théoriques et les données expérimentales. et nous pouvons dire que ce circuit est apte à utiliser dans des conditions de fonctionnement réelles du panneau pour caractériser, pour en fait trouver l'effet des paramètres externes sur le panneau, comme la température, comme l'éclairement, aussi comme le poussière, ou bien l'effet de poussière sur le panneau solaire. Voilà, merci beaucoup. Exposé touche sa fin. Vos questions, vos remarques sont les bienvenues. Merci beaucoup.